Bonjour. Que Dieu et les cieux te protègent. Celui qui commence sa journée en priant la terminera en remerciant. Je veux prier pour toi, mais laisse-moi d'abord te dire quelque chose de la part de Dieu. Bientôt, très bientôt, tu comprendras que certaines choses que tu as traversées, certaines humiliations, certaines luttes, épreuves, portes fermées, certaines situations que Dieu t'a permis de vivre, ont eu un but. Parce que vraiment, je ne crois pas aux coïncidences dans les choses de Dieu. Dès l'instant où je commence à prier, où je mets ma confiance en Dieu, c'est comme si j'entrais dans un bateau, où Jésus-Christ est dans ce même bateau et il commence à me guider. Et il sait ce qu'il fait, n'est-ce pas ? Alors, ce matin, j'ai un message à te transmettre. Bientôt, tu comprendras que certaines luttes, certaines épreuves, étaient là pour te préparer à vivre la meilleure phase de ta vie. Je sais que c'est difficile pour une personne qui traverse une épreuve d'entendre cela, mais elle doit s'accrocher avec tant de foi, même dans l'épreuve, la lutte, la tribulation. Mais tu dois t'accrocher, car c'est justement ta foi qui va te sortir de la situation négative dans laquelle tu te trouves pour t'amener à la victoire, au témoignage. Alors, plus tard, et je sais que cela ne prendra pas longtemps, je ressens une forte conviction dans mon cœur et je crois que c'est spirituel, l'année prochaine, pour ceux qui sont ici dans cette chaîne de prière, ceux qui s'accrochent véritablement, sincèrement. Ce sera une année où Dieu remettra tout en place, une année où ta gratitude envers Dieu grandira énormément, car tu verras la fidélité de Dieu. L'année prochaine, tu comprendras pourquoi Dieu t'a permis certaines luttes cette année. L'année prochaine, tu comprendras pourquoi Il a fermé certaines portes. L'année prochaine, tu comprendras pourquoi Il a retiré certaines personnes de ta vie cette année, en 2024. Je crois qu'en 2024, Dieu a fait une œuvre. Il est en train de faire une œuvre, une purification. Dieu te met sur la bonne voie. Et en 2025, comme Dieu me l'a dit dans mon cœur, « Ce sera l'année où rien ne manquera, rien ne sera brisé, rien ne sera hors de sa place. » Il y a des situations que Dieu t'a permis de vivre, mais sache ceci, ce n'est pas pour ton malheur, ni pour ta honte, mais pour que tu vives la meilleure phase de ta vie. Tu te souviens de Joseph ? Que s'est-il passé avec Joseph ? Saz, propre frère, était jaloux, en colère. Ils ont jeté Joseph dans un trou. Dieu l'a permis. Ils ont vendu Joseph comme esclave. Dieu l'a permis. La Bible dit que Joseph a été accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait. Dieu l'a permis. Et il a été emprisonné. Dieu l'a permis. Comment un jeune homme aussi bon, avec une foi aussi grande, a-t-il pu traverser tout cela ? Mais Dieu l'a permis, parce que Dieu savait que c'était à travers cela. Ceux qui l'ont jeté dans le trou, ses frères, ne savaient pas qu'ils l'envoyaient vers son avenir, vers la promesse que Dieu lui avait donnée. Parce qu'après le trou dans lequel ses frères l'ont jeté, après l'avoir vendu comme esclave, après qu'il ait été accusé à tort et emprisonné, la Bible dit que Dieu a agi et que Pharaon eut un rêve dont personne ne connaissait la signification. Quelqu'un a alors dit à Pharaon, Pharaon l'a appelé et Pharaon était très troublé, parce qu'il croyait que tous les rêves avaient une signification. Et en effet, certains rêves viennent de notre imagination, mais d'autres sont des messages du monde spirituel. Alors Pharaon lui dit, « J'ai entendu dire que tu sais interpréter les rêves. » Et Joseph répondit, « Ce n'est pas moi qui révèle les rêves, mais le Dieu que je sers. » Vois-tu comment il est resté fidèle en Dieu, même en prison ? Il dit, « Le Dieu que je sers m'a donné le don de révéler les rêves, de les interpréter. » Alors Pharaon lui dit, « J'ai fait un rêve, sept vaches maigres et sept vaches grasses. » Les maigres ont englouti les grâces, « Je ne sais pas ce que cela signifie, et personne dans mon royaume ne sait. » Joseph lui répondit, « Pharaon, Dieu m'a déjà donné la révélation. Sept années de grande prospérité viendront sur l'Égypte. Les vaches grasses représentent sept années de prospérité et d'abondance. Mais après ces sept années, vois-tu, comme je le dis toujours, le nombre sept est un nombre sacré. Dieu a quelque chose à accomplir, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Le nombre sept est consacré. Et il dit, « Après les sept années de prospérité, viendront sept années de grandes pénuries et de famines sur la terre. » Pharaon fut effrayé. Il dit, « Que dois-je faire ? » Joseph lui répondit, « Ne t'inquiète pas, Dieu m'a donné une direction, car Dieu donne la révélation, Dieu donne la direction. » Il lui dit, « Quand la prospérité viendra, stock, garde, 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 utilise le nécessaire et garde. » Alors, sept années de grande prospérité arrivèrent réellement sur toute la terre. L'Égypte stocka, garda, mais quand vinrent les sept années de pauvreté, la terre entière souffrit de la faim. Et sais-tu ce qui se passa ? Les gens venaient de toutes parts du monde pour acheter de la nourriture en Égypte et qui sont venus acheter. Les frères de Joseph, les mêmes frères qui lui avaient fait du tort, qui l'avaient jeté dans le trou, qui avaient dit à leur père qu'une bête l'avait dévoré, que Joseph était mort. Imagine cela, les frères de Joseph qui l'avaient poussé dans le trou ne savaient pas qu'il le rapprochait de sa victoire. Et la Bible dit que Joseph, à ce moment-là, était gouverneur d'Égypte. Joseph avait révélé à Pharaon la signification de son rêve et Pharaon sentit dans son âme que c'était véritablement vrai. Et Pharaon le nomma gouverneur d'Égypte. Imagine cela. Ainsi, la lutte que je traverse aujourd'hui, que Dieu permet, l'épreuve, la tribulation, n'est que Dieu qui me prépare à vivre de grandes promesses dans l'avenir. N'aie pas peur, fais confiance, crois. Dieu est fidèle. Amen. Je vais prier maintenant et je veux que tu écrives ci-dessous c'est très important, la légalité spirituelle. Seigneur, je confie mes plans entre tes mains. Écris-le s'il te plaît. Seigneur, je confie mes plans entre tes mains. Écris-le ci-dessous maintenant. Seigneur, je confie mes plans entre tes mains. Si tu es ici pour la première fois, que notre Seigneur Jésus te bénisse, te garde et te protège. Tu as remarqué que je n'ai parlé à aucun moment de religion ou de nom d'église, ici c'est une chaîne de prière. Si tu es ici, c'est que ce message est un signe du monde spirituel, car le monde spirituel nous envoie des messages en permanence. Et quel est le message du monde spirituel qui t'a amené dans cette chaîne de prière ? Que Dieu prend soin de toi, qu'il veut te libérer, qu'il veut t'aider. Et ma direction pour toi est celle-ci. Laisse Dieu t'aider. Si tu dis « Évêque, prie pour moi aujourd'hui et mets mon nom dans le livre de prière, car j'ai vraiment besoin de cette prière », alors voici ce que tu dois faire. En dessous, tu verras le mot « S'abonner ». Clique dessus, d'accord ? C'est gratuit. Tu ne payes rien. « S'abonner » est précisément pour cela, pour ceux qui veulent inscrire leur nom dans la chaîne de prière. Chaque jour, lorsque je prierai, ton nom et ta vie seront présentés devant Dieu. D'accord ? Avant de prier, nous allons d'abord écouter un témoignage. Si tu n'as pas encore le numéro pour le témoignage, il est d'une minute seulement, d'accord ? 60 secondes. Note-le maintenant. Plus 229, 55, 44, 62, 61. Tu peux noter cela et, lorsque Dieu te bénira et Il te bénira, tu enverras un message audio résumé. Quelqu'un de mon équipe l'écoutera, me l'enverra et je l'écouterai avec tout le monde ici. Maintenant, écoutons le témoignage. C'est un témoignage que j'ai écouté ici hier nuit, mais je pense que beaucoup n'étaient pas en ligne. Écoutons. Je chanteurais de tout cœur, l'aimévé de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tous péchés. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libérée. Amen, amen, mon évêque. Bonjour, mon évêque. Bonjour à toute l'équipe. Je viens de faire un puissant témoignage. Je viens de vous dire merci. Merci de ce que l'Esprit Saint, lui, vous utilisez pour nous parler. Merci pour l'œuvre de Dieu que vous faites et que les hommes éternels vous gardent toujours, ainsi que toute l'équipe. Merci, mon évêque. Mon témoignage est que le lundi matin, hier matin, à la prière du matin, nous avons demandé d'écrir le domaine dans lequel nous avons, nous voulons que Dieu fasse un miracle, un bouleversement. Et j'ai écrit le domaine, j'ai dit le domaine dans le domaine financier, car depuis quelques temps, j'avais un souci avec ma banque par rapport à mon agent. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, il y avait un rendez-vous à la banque. Je bataise tout simplement pour signer un papier pour que d'ici un mois ou un, à la fin de ce mois en plus, me permette de rentrer dans mes fonds, de débloquer cette situation financière. Mais je vous assure, mon évêque, avec la prière de ce matin, j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. J'ai dit, mon Dieu, je n'ai rien, je n'ai plus rien pour manger à mon fils. Mais toi, ce que tu peux faire, c'est toi qui nourris les oiseaux du ciel. C'est toi qui leur donnes un abri et je sais que tu ne pourras jamais me laisser. C'est ainsi que je me suis rendue à la banque avec le monsieur qui m'aidait. À ma grande surprise, on m'a dit, Madame, ta situation est débloquée, ta situation financière est débloquée, mon Dieu, quel joie pour moi, la légresse, je peux rentrer dans le fonds. J'étais dit, merci, mon évêque, merci à mon Dieu, merci au Dieu tout puissant, glorieux, merci à Jôva, Elohim, le Dieu qui est au contrôle de tout. J'ai mis ma confiance en lui et il ne m'a pas dessus. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse toute l'équipe et cette chaîne de prière et tous ceux qui sont dans cette chaîne de prière, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde cette grâce. Merci, mon Dieu, merci, mon évêque, merci, merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, chère brebis bien-aimée. Quel beau témoignage. Comme je l'ai dit, parfois Dieu permet des situations, mais c'est pour nous amener vers notre promesse, pour nous conduire à notre victoire. Alors ne perds pas ta foi, fais confiance, ton tour viendra, ta bénédiction viendra, renforce ta routine spirituelle, Dieu te donnera la victoire, Amen. Nous allons prier maintenant, avec beaucoup de foi dans ton cœur, déclare et répète après moi ces paroles puissantes de prière, de ce psaume. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages verdoyants, il me conduit près des eaux de repos, il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me réconfortent. Tu prépares une table devant moi, en face de mes adversaires, tu ouins ma tête d'huile, et mon calice déborde. La bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour l'éternité. Lève l'une de tes mains et déclare, Seigneur, je fais confiance à tes plans pour ma vie. Je crois qu'il n'y aura rien dans ma vie qui me manquera, rien de brisé, rien hors de place. Prie ainsi avec moi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Et toi, dis Amen, dis merci à Dieu. Cher Brebis, prends possession de cette parole, de cette prière. Dieu est avec toi, et il va te donner la victoire. Amen. Je te demande de partager cette prière avec autant de personnes que tu peux. Clique ci-dessous pour partager par WhatsApp. Partage. Que chaque partage soit une bénédiction que tu envoies, et je prophétise que ce sera une bénédiction qui reviendra sept fois plus dans ta vie. Tu crois, tu prends possession, alors que Dieu te bénisse. À 18h, nous reviendrons pour prier à l'heure de la prière, l'heure sainte, ne manque pas cela. Je t'ai dit que je t'aime aujourd'hui. Je t'aime, cher Brebis, que Dieu te bénisse. Je t'aime aujourd'hui. 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 Sous-titrage ST' 501